Alors Alexandre Vogue, est-ce que vous pouvez vous présenter votre start-up en 3 minutes ? Bonjour, donc Alexandre Vogue, j'ai 27 ans, j'ai co-fondé Ilou, c'est une place de marché qui permet à tout le monde de louer ou mettre en location tout type d'objets. Donc ça peut être une perceuse, un barbecue, vraiment une voiture, vraiment tout type d'objets. Soit vous mettez en location vos objets parce que vous allez gagner de l'argent, gagner un couplement de revenus, rentabiliser un achat. Soit vous allez en louer en tant que locataire parce que vous voulez faire des économies, vous avez un besoin ponctuel et non fréquentiel. Donc voilà le but, notre plateforme c'est vraiment de mettre en relation les gens, on est vraiment dans ce qui s'appelle la consommation collaborative. Et donc finalement on veut à la fois, on crée beaucoup d'éléments de réassurance et on crée toute la location online, c'est vraiment notre spécificité. Donc il y a les contrats de location en ligne, une caution, une assurance, une mise en relation, on fait vraiment tout ça. C'est un peu la location garantie, vous êtes le price minister de la location en fait. Voilà, on est finalement à la location garantie parce que c'est vraiment notre force et ce qui fait qu'on a une telle croissance aujourd'hui, c'est qu'on garantit vraiment toutes les locations et vraiment le but c'est que je mets en location ma robe, je n'ai pas envie de la retrouver déchirée, donc on est vraiment là pour réassurer tout le monde. Donc comment on s'assure que la robe n'est pas tachée quand on la loue ? Alors justement il y a un état des lieux qui est fait, il y a un contrat de location qui est envoyé et donc le propriétaire comme le locataire doivent respecter ce contrat de location et en plus il y a une caution, une assurance qui permettent de réassurer tout le monde. Dans le cadre des voitures, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de faire un état des lieux ? Alors dans les voitures, on travaille avec MMA, effectivement il y a un état des lieux qui est fait avant et après la location et finalement on offre aux particuliers la possibilité de louer leur voiture. On sait qu'une voiture ça coûte 6 000 euros par an environ, donc finalement la louer une cinquantaine d'euros une fois de temps en temps, ça permet de rentabiliser tous ces coûts d'entretien. Alors est-ce qu'on peut louer un buffle sur Ilou ? On ne peut pas louer de buffle encore, par contre vous pouvez louer des chèvres pour tondre votre jardin, ça marche très fort. On ne peut pas louer son steak non plus du coup ? Non, en fait vraiment on loue tout sauf tout ce qui est homme, médicaments, armes. Alors ce marché de la location en ligne, c'est un marché qui est assez libre en Europe ? Voilà, en St-Unis ça marche déjà très bien, en Europe on veut se positionner très vite en tant que leader comme en France et effectivement c'est assez libre. On voit que les gros loueurs ont du mal à se positionner sur la location online, donc finalement nous on a un boulevard devant nous. Donc en fait ça semble, on va vous racheter bientôt ? Le rachat non, mais une croissance rapide et accélérée c'est en cours. Merci Alexandre et bonne chance. Merci.